Le syndrome du choc toxique est une affection rare mais grave. Elle est causée par des toxines produites par une bactérie appelée Staphylococcus aureus qui est souvent présente dans le nez et le vagin. Le syndrome du choc toxique peut affecter les hommes, les femmes et les enfants. Il a plus de chances de se développer chez les jeunes filles et les femmes de moins de 30 ans. Un diagnostic et un traitement rapide sont primordiaux. Le syndrome du choc toxique peut se produire n'importe quand pendant les règles ou peu après. Il peut rapidement passer des symptômes proches d'une grippe à une affection rare qui peut être fatale. Les symptômes du syndrome du choc toxique sont présentés si de fait, mais tous ne se produisent pas forcément. Fortes fièvres, vomissements, diarrhées, éruptions cutanées ressemblant à un coup de soleil, vertise, douleurs musculaires, évanillissement ou état proche de l'évanillissement lorsque vous vous mettez debout. Votre peau peut également peler au stade négournier de la maladie. Si vous avez l'un ou plusieurs de ces symptômes, vous devez immédiatement retirer le tampon. Consultez votre médecin. Dire à votre médecin que vous portez un tampon que vous pensez avoir contracté le syndrome du choc toxique. Si vous avez déjà eu le syndrome du choc toxique, vous pouvez l'avoir des niveaux. Si vous avez déjà eu les symptômes du syndrome du choc toxique par le passé, parlez-en à votre médecin avant de porter un niveau de contrôle. Vous pouvez réduire le risque de syndrome du choc toxique lié aux règles en utilisant le tampon à l'absorption minimale adapté à votre flux et en le changeant régulièrement toutes les 4 à 8 heures. et en utilisant les serviettes au lieu d'un tampon au moins une fois par jour pendant vos règles. Vous pouvez limiter le risque de syndrome du choc toxique lié aux règles en n'utilisant pas de tampon.